Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce petit moment de partage, pour voir avec vous, partager ce petit moment en tout cas, pour voir un petit peu les énergies, pour voir un petit peu les énergies de ce week-end, donc week-end du 19 et 20 mars. Merci en tout cas à toutes et à tous de votre fidélité, merci également pour vos retours, vos petits messages qui me font toujours très plaisir, voilà, donc j'espère que tout le monde va bien et nous allons pouvoir commencer, bien sûr, votre tirage, avoir un petit peu les énergies d'aujourd'hui, enfin pour aujourd'hui, pour ce week-end évidemment. Allez, on va aller chercher quelques petits messages, allez le message du week-end du 19 et 20 s'il vous plaît, des petits messages. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Le revirement favorable. Alors, si vous avez été dans une période un petit peu négative par rapport à votre aussi, votre émotionnel, puisqu'on peut parler aussi émotionnellement, mais pour d'autres désirs, d'autres projets, peut-être des choses que vous avez mis en place depuis un certain temps, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, il y a le revirement favorable d'une situation, voilà, donc tout reprend sa place. Donc, si vous étiez en attente ou tout simplement se manque d'énergie, un petit peu cet esprit négatif sur des choses, des projets ou des désirs, que ce soit dans tout domaine, bien sûr, on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez être en capacité de transformer le positif en négatif, on vous dit que tout prend sa place. Donc, tout reprend sa juste place, vous également, vous allez pouvoir reprendre sa juste place. Il y a vraiment un sentiment de paix à l'intérieur de vous. Voilà, vous allez vous faire bercer par un sentiment de paix. Donc, la paix, pour moi, c'est l'harmonie et l'équilibre, voilà. Donc, il y a quelque chose qui prend place en tout cas. Et donc, peut-être aussi, c'est votre esprit négatif aussi, le fait d'avoir aussi transformé un petit peu cet aspect vous permet aussi de reprendre votre place. ou simplement, si vous étiez en attente de réponse ou d'un événement, bien sûr, que ce soit un désir ou un projet, on vous dit que vous allez retrouver votre paix à l'intérieur parce que tout est en train de prendre place. Voilà, donc, il y a vraiment ce revirement d'une situation, bien sûr, que ce soit dans tout domaine. Alors, peut-être qu'il y a eu un moment d'attente où vous avez eu l'impression que peut-être la chance vous avez quitté, eh bien, on vous dit que voilà, tout reprend sa place. Alors, on va aller chercher quelques petits messages avec les tarots. Allez, s'il vous plaît, quelques petits messages. Voyez, pour moi, ça me parle quand même qu'il y a eu pas mal d'obstacles ici. Donc, il y a un retour. Voyez, je vous l'avais dit. Il y a un travail que vous avez fait, un travail de réparation, un travail de guérison pour un petit peu corriger un petit peu les erreurs passées. Ça peut être aussi pour pouvoir aussi restaurer de l'équilibre dans sa vie. Et je pense que vous avez fait ce travail sur vous et vous avez mis toutes ces actions responsables. Voilà, vous avez pris cette responsabilité justement de transformer un peu le négatif en positif. Vous voyez, moi, ça me parle quand même qu'il y a eu pas mal d'obstacles. Peut-être aussi des difficultés, des sentiments d'impuissance et quelquefois des luttes et des découragements par rapport à votre vie, par rapport à votre mental, votre physique ou même au niveau émotionnel. Par rapport à des obstacles que vous avez rencontrés, je pense que vous avez fait un travail sur vous ici. Ça me parle de guérison quand même, de réparation par exemple, à pouvoir aussi, ce travail sur vous pour pouvoir aussi vous amener du positif par rapport à votre tout côté émotionnel. Donc, il y a une restauration de l'équilibre et vous êtes passé par des actions dans lesquelles vous étiez responsable. Vous saviez de toute façon qu'il fallait changer quelque chose à un moment donné dans votre vie. On voit qu'il y a quelque chose qui a stagné ici. Vous êtes retrouvés peut-être dans une impasse, dans l'immobilisation par rapport à peut-être votre santé ou par rapport à des événements. Ça a marqué aussi une très grande sensibilité et je pense ici qu'il y a un retour. Pour moi, il y a le début d'un nouveau cycle, voilà ce qui est annoncé. Donc, vous voyez, tout reprend sa juste place. C'est vraiment les énergies et les petits messages que je voulais vous faire passer parce que c'est vraiment l'énergie d'aujourd'hui. On voit que vous allez reprendre votre place. Les choses vont reprendre leur juste place. Et bien sûr, on va être de retour au positif. Retour aussi avec aussi ce mental qui est de nouveau en équilibre. Voilà, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se prendre place pour pouvoir aussi retrouver cette harmonie, cet équilibre. Alors, c'est aussi vos émotions. Ça peut être aussi ce moment de fatigue ou cette perte d'énergie. Pour d'autres, on verra que c'est dans d'autres domaines, si ça peut nous parler du côté domaine financier ou travail, qu'il y a eu un moment de stagnation. Vous vous êtes retrouvés un petit peu dans une impasse. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des actions pour justement restaurer un petit peu l'équilibre dans ce domaine. Et puis, on voit qu'il y a des retours certainement qui sont positifs puisqu'on voit, on vous annonce le début, le retour du positif. C'est un petit peu le serpent qui mue, donc à la fin d'un cycle ici. Il y a, je pense que ça peut nous parler aussi de guérison, de réparation, mais aussi d'un retour. On va se régénérer un petit peu, on va régénérer un petit peu sa vie. Il y a des choses qui prennent place et on va être vraiment avec une amélioration pour l'avenir constante. Pour moi, c'est un retour, un début d'un nouveau cycle qui vous amène, bien sûr, la paix intérieure. La paix intérieure et beaucoup de positivité, en tout cas. Donc, il y a des choses qui reprennent leur juste place, en tout cas. C'est confirmé. Alors, aujourd'hui, je vais prendre l'œil du lotus, voir un petit peu les messages. Donc, c'est pas mal quand même parce que vous voyez, on a de nouveau cette force, cette énergie. C'est aussi de mettre en place aussi tous vos désirs, mais c'est aussi la force. Donc, pour moi, c'est un retour quand même positif et c'est un retour à la force quand même. Donc, on voit qu'on a mis beaucoup de force pour atteindre ses objectifs quand même, parce qu'on voit que ça a quand même pas mal stagné. On a travaillé beaucoup sur vous-même, vous avez travaillé beaucoup sur vous-même, vous-même, vous avez fait un travail. Vous avez aussi peut-être un travail pour justement vous sortir d'une impasse au niveau finances ou d'un beaucoup de travail pour que ce revirement arrive aujourd'hui pour vous. Alors, on vous dit que tout reprend sa juste place, mais qu'il a fallu, bien sûr, avoir cette force. Il a fallu compter sur votre force, vos compétences et votre intelligence. On voit aujourd'hui que cette carte, elle va réchauffer un petit peu votre vie, puisqu'il y a un retour à l'harmonie, à cette force et aussi à la créativité. Donc, il y a des choses nouvelles pour vous. Allez, on va continuer. On va faire un autre message pour ce week-end du 19 et 20, s'il vous plaît. Alors, je vais voir la coupe un petit peu, ce que je n'ai pas vu. Donc, il y a un retour à la stabilisation. Donc, vous voyez, retour à la stabilisation. Donc, il y a de nouveau la chance qui vous sourit. Donc, je pense que là, c'est la bonne étoile. Donc, avec cette carte, on pourra voir, vous voyez, je vous parlais d'émotion tout à l'heure. Cette carte de stabilisation, c'est aussi un mental qui est beaucoup plus clair ici. Donc, on voit qu'aujourd'hui, la stabilisation, c'est la construction sur des bases beaucoup plus solides. Alors, c'est un peu l'ancrage, parce qu'on retrouve aussi cette encre qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de stabilité aussi. Et puis, on voit que toute cette organisation d'un travail que vous avez effectué, eh bien, on voit que c'est peut-être quelque chose qui a stagné aussi. Mais en fait, cette stabilisation se rend vraiment vers un avenir beaucoup plus positif. Aussi, par le développement de votre force intérieure. Vous voyez, il y a un retour à cette force mentale. Il y a des choses qui se rééquilibrent dans votre vie. Et on pourra même parler d'un retour à la chance. Donc, il y a des opportunités pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi, également, de confiance en soi qui revient. Situation aussi d'abondance, du coup. Dans les problématiques, on voit qu'il y a pas mal de choses qui s'éclairent aussi. C'est une période, en tout cas, de chance où les barrières sont levées puisqu'on voit que tout va vous réussir sur le domaine concerné. Donc, il y a pas mal de réussite pour ces énergies d'aujourd'hui. Alors, on va continuer. Je vais aller rechercher deux ou trois petits messages. Donc, vous voyez, on vous annonce la guérison. Ça, c'est pas mal, hein, puisqu'il y a un retour à l'équilibre, un retour à l'harmonie, que ce soit physique ou spirituel. C'est retrouver aussi cette force, ces forces pour être et être capable aussi de résoudre un peu ces problèmes ou la plupart de ces problèmes, en tout cas, que ça soit santé ou que ça soit rééquilibrer le domaine financier ou sentimental. On voit qu'il y a vraiment ce retour de calme, d'harmonie, de paix et de guérison. Alors, ça peut nous parler aussi de santé, hein. Santé aussi, des problèmes émotionnels, des pertes d'énergie, avoir aussi des petits problèmes de santé. Et on voit que vraiment, il y a ce retour, en tout cas, hein. Restauration de l'équilibre, de toute façon, hein. Donc, vous voyez, il y a cette réparation, cette guérison. Donc, ça, c'est dans tous les domaines, bien sûr, hein. Donc, c'est votre vie qui se reste, qui se reste, oui, qui se régénère aussi. Voilà, vous voyez, on me parle de réussite. Donc, c'est pas mal, hein. Allez, on va aller chercher un petit message. Oh, bah, là, on a la totale, aujourd'hui. La totale, la totale, la totale. Vous voyez, on va vers la guérison, on va vers l'équilibre, une régénération, et puis restabiliser sa vie dans tout domaine confondu. Donc, c'est retour à l'harmonie, retour à l'équilibre, ici. On pourra voir aussi qu'il y a aussi cette notion de restructurer sa vie, de sécurité, de stabilisation par rapport à ces beaux changements qui arrivent ici. Donc, pour moi, il y a la satisfaction. Vous voyez, on me parle de la fin d'un cycle difficile pour, justement, arriver à vraiment la réussite. Donc, il y a vraiment ce revirement favorable de situation. Le revirement, ça, c'est dans le domaine, bien sûr, qui vous parlera. Donc, ça, c'est une carte de progrès, parce qu'on voit que vous êtes vraiment poussé vers l'avant. Donc, ça peut être une belle promotion, quelque chose qui va être gratigeant pour vous. Donc, pour vous, pour d'autres, on pourra que c'est peut-être... Vous avez peut-être... Alors, ça peut être un diplôme, ça peut être n'importe quoi, une formation, un retour, vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup de soucis. Ça peut être pour une formation, ça peut être pour un diplôme, ça peut être pour un concours. Ça peut nous parler aussi du domaine sentimental, côté argent, travail ou amour. Voilà, on est vraiment sur la première marche du podium. Donc, on a vraiment cette réussite. Et puis, cette sagesse, eh bien, on a tout réuni ici. Donc, on parle bien de tout réuni pour retrouver cette harmonie ici. Donc, voilà, cette confiance, l'harmonie. Et puis, cette abondance. Donc, ça nous parle aussi d'abondance. Donc, ça, cette carte vous libère aussi de tous les soucis que vous avez pu rencontrer depuis le début ici. Donc, on va vers un avenir beaucoup meilleur, en tout cas. On vous annonce ici l'abondance d'amour. Ça peut être aussi... Ça vous apporte aussi la juste abondance parce que ça va vous libérer aussi des soucis matériels. Alors, on voit que vous n'allez pas devenir riche, à moins que vous gagnez au loto. Ça, je vous souhaite de tout mon cœur. Mais au moins, ça va vraiment vous libérer d'une situation... D'une situation, s'il y avait cette perte d'argent ou ce manque d'argent, eh bien, on va, si vous voulez, on va rééquilibrer un petit peu. On va doser pour vous tranquilliser, pour tranquilliser votre mental. Donc, ici, on ne va pas non plus amasser et amasser, mais c'est vraiment l'équilibre aussi au niveau finance, aussi bien que dans votre mental. Donc, il y a quelque chose qui arrive qui va vraiment vous tranquilliser, de toute façon, de toute manière, puisqu'on voit qu'il y a quand même des belles énergies pour aujourd'hui. Alors, on va aller faire un tour. Je ne sais pas si j'ai pas... Je n'ai pas sorti mon oracle de... Attendez, je vais chercher. J'ai oublié le sentimental. Allez, je vais prendre le coup de cœur. Je vais prendre celui qui me... Allez. Alors, on va aller chercher quelques messages, bien sûr, de la libération énergétique. Voir un petit peu pour aujourd'hui, cette libération. Ah, j'ai vu 13, 18, 19, s'il vous plaît. Les cristaux. Alors, je pense que, voilà, ça veut dire que les cristaux, peut-être que vous vous servez aussi de pierres, de cristaux. Alors, on va avoir tout sort de cristaux. Ça peut être du trigre, du taureau. Enfin, ça peut être aussi la métisse. Voilà. C'est simplement que, peut-être que, voilà, certains d'entre vous, ce sort de cristaux comme protection pour vous soulager, pour vous aider à vous calmer. Voilà, c'est un petit peu les cristaux. Donc, on voit que vous avez peut-être une sensibilité vis-à-vis des pierres. Voilà. Peut-être que vous faites travailler vos énergies par les pierres ou vous êtes attiré aussi par les pierres. Et peut-être que c'est indispensable dans votre vie. Donc, peut-être une pierre en particulier, voilà, qui prend une importance. Ou, voilà, vous comptez peut-être vous rapprocher d'un lithothérapeute ou de la lithothérapie. Voilà. Et puis, ici, on parle de médiumité. Donc, voilà, on voit ici, comme je dis toujours, le petit tunnel blanc, c'est la lumière. Vous allez retrouver cette lumière au bout du tunnel. Alors, médiumité, ça peut nous parler aussi de beaucoup d'intuitions que vous avez, bien sûr. Mais en tout cas, elle est là pour vous faire aussi, comment je veux dire, gratifier la période de chance où vous avez pris conscience, en tout cas, des choses. Il y a des choses que vous avez acceptées aussi par des événements, que ce soit extérieur ou intérieur. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience des choses et vous avez, il y a des choses que vous avez enfin acceptées. Mais on voit que, voilà, peut-être à un moment donné, vous avez été un petit peu endormi. Mais on voit que, voyez, vous avez le tunnel au bout, cette clarté, cette lumière. Voilà. Donc, c'est un petit peu votre mental par rapport à votre intuition, par rapport à un peu à tout ça, qu'on pourrait y voir. Alors, certains, peut-être, ont des dons aussi, de mes demi-domités, pourquoi pas, bien sûr. Allez, on va aller faire un petit tour dans le domaine sentimental, voir un petit peu les énergies de ce week-end. Alors, je vais faire un petit peu de ménage. Hop, ça y est, c'est vite fait. pour laisser un peu de place pour le domaine sentimental. Allez, s'il vous plaît, pour les caisses du 19 et là. Allez, s'il vous plaît. Allez, on va visualiser. On est en train de visualiser. Ah, ben voilà, une opportunité, c'est le coup de chance. Vous voyez, on est, ces énergies, ce sont vraiment des énergies de chance ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La chance. La chance. Ça me parle d'un retour à l'équilibre avec la maison. Alors, peut-être ça me parle d'une belle opportunité dans laquelle vous allez pouvoir reconstruire votre vie que vous êtes en train de visualiser d'ailleurs que c'est vraiment peut-être la personne inespérée ou espérée, ça c'est vous qui voyez, ou que voilà, c'est trop beau pour vous et que vous êtes en train justement de vous voir un petit peu visualiser que c'est peut-être la personne de votre vie avec lequel ou laquelle vous avez vraiment envie de construire. Voilà. Donc, on voit qu'il y a pas mal de divertissement. Ça me parle de sorties, de distractions avec cette personne. Il y a le repos quand même, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai qui s'est retourné là ? Beaucoup de tendresse aussi. Moi, je vois aussi pas mal de tendresse avec cette personne. Alors, ça peut nous parler d'un couple aussi qui peut-être, vous avez un coup de chance. Je pense que ça peut me parler d'un couple heureux, d'un couple chanceux et qui là, peut-être qu'ils veulent construire peut-être leur maison, leur foyer. Voilà, ça peut nous dire cela aussi. vous avez la clé des solutions. Alors, j'ai une carte qui essaie de retourner. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Ça nous parle d'outils quand même. C'est pas mal les outils. Alors, c'est un peu trop. Il y a une transformation, il y a un changement ici. Alors, il y a peut-être aussi le fait peut-être de vouloir faire demi-tour à un moment donné de sa vie. Alors, c'est vous qui verrez. Ça me parle de nouvelles, de bonnes communications. Ça peut me parler d'un couple qui est en train de peut-être faire l'achat d'une maison, l'acquisition d'une maison, construire sa vie. Reconstruire sa vie amoureux. On voit qu'il y a pas mal de tendresse. Ça peut nous parler de personnes qui prennent soin l'un de l'autre. Et puis, peut-être la clé d'une belle transformation parce que le papillon, ça peut être une belle transformation. Ça peut aussi rééquilibrer sa vie de couple. On voit qu'il y a pas mal de dévertissements aussi. Beaucoup, on va plutôt être opposé quand même. Moi, je pense que c'est un couple qui est quand même relativement dans la tendresse et quelque chose de stable. je verrais quelque chose de stable. Alors, soit vous êtes stable au niveau sentimental dans votre couple avec des projets aussi. Donc, des projets, je vous dis, de construction. Construction à deux, bien sûr, si c'est le cas ou peut-être que vous désirez acheter ou faire construire une maison. Voilà. En tout cas, vous êtes en train de visualiser qu'il y a des projets. En tout cas, vous avez la clé. Vous êtes libre vraiment de faire ce que vous désirez. Je pense que ça peut me dire que vous avez trouvé vraiment la personne idéale et que vous êtes en train de construire votre vie amoureuse. En tout cas, pour d'autres, on verra que peut-être c'est le coup de chance inespéré. Ici, et que vous êtes en train peut-être de visualiser que c'est vraiment la personne qui vous faut, la personne de votre vie et que de ce fait, c'est votre destin. Et vous voyez, il y a encore des projets en gestation. Voilà. Donc, voilà. C'est peut-être aussi le redémarrage d'une nouvelle construction à deux. Voilà. C'est un petit peu les messages que je peux vous dire pour aujourd'hui. Alors, vous prenez ce qui vous passe. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Allez, petit message de la mission. Non, c'est pas la mission, c'est la mission de vie. Alors, je vais prendre les deux messages qui se sont retournés. Ah non, j'avais même trois. Bon, c'est pas grave, j'ai voulu aller trois. Allez, on vous dit de rester concentré. Donc, ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Voilà, restez concentré surtout et puis, faites attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Et puis, le troisième message, eh bien, c'est maintenant une énergie positive. Positive, excusez-moi. Donc, ce n'est pas le moment de laisser tirer et te tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Voilà, restez positif surtout, restez concentré. En tout cas, on avait un très beau jeu aujourd'hui avec vraiment que du positif. Alors, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de difficultés au départ, mais voilà, votre vie est en train de s'améliorer. Vous allez pouvoir, vous voyez, surmonter les difficultés prochainement. Voyez, regardez, c'est une très jolie carte parce qu'avec la conge Jérémyel qui vous dit que vous allez surmonter les difficultés et que le pire est maintenant derrière vous et vous surmonter tous les obstacles passés. Voilà, c'est un très beau message en tout cas pour la finale. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à me faire vos petits retours surtout et puis, merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous remercie à vous toutes et à vous tous également pour votre fidélité. Bien sûr, moi, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite un excellent week-end. Surtout, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain. Non, pas demain, lundi pour bien sûr un nouveau tirage des énergies.